Contents de vous retrouver aujourd'hui, salut à tous c'est Krakot, on se retrouve aujourd'hui pour Alaskan Road Trucker, alors c'était normalement prévu qu'on arrête sur le patch 1.4 en avril, normalement c'était la dernière vidéo j'ai dit, j'en fais plus les amis, on a fait quand même pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube, je crois exactement à peu près 11 ou 12 ou 13 parties sur le jeu en let's play sur Alaskan Road Trucker, mais je vous ai dit que je vous tenais informé des avancements du jeu, et oui il y a des avancements à partir d'aujourd'hui, alors Alaskan Road Trucker va changer de nom, Alaskan Road Trucker va s'appeler Highway Edition, tout simplement pourquoi ? Parce que ce nom va importer les consoles qui arrivent bientôt à partir du 11 juillet 2024, et comme vous pouvez regarder les images Alaskan Road Trucker Highway Edition, il arrive sur PS5 pour le 11 juillet 2024, mais pour la Xbox Series, il n'y a pas de date, mais vous inquiétez pas logiquement, il a été annoncé, il arrive la même date pour tout le monde. Voici les bonnes nouvelles, mais comme il y a des bonnes nouvelles, il y a forcément des mauvaises nouvelles, et Alaskan Road Trucker Highway Edition, forcément arrive le 11 juillet, mais aussi des mauvaises nouvelles, parce que tout simplement il ne sortira pas sur la Nintendo Switch, comprenez bien qu'il ne peut pas sortir sur la Nintendo Switch par rapport au graphisme, et que les devs ont eu quand même du mal à optimiser leur jeu, c'est pour ça qu'il ne sortira pas aussi sur la Xbox One et sur la PS4 dans un premier temps. Est-ce qu'il sortira dans l'avenir ? Je ne pourrais pas vous dire, en tout cas ça a été décidé qu'il sortira que sur les NetGen, et bien sûr sur PC, avec toutes les mises à jour intégrées depuis le début du lancement, qui était le 18 octobre 2023. Le 27 octobre 2023, on a eu aussi Halloween U-Date, pour la mise à jour d'Halloween qui était vraiment sympa, après on a eu le Trucking Légende le 24 novembre 2023, on a eu l'extension gratuit le 14 décembre 2023 avec une nouvelle fonction qui était vraiment sympa, la mise à jour aussi pour Noël qui était le 22 décembre 2023, le patch note le 1.3, on avait déjà discuté sur la chaîne YouTube, et aussi sur le patch 1.4, aussi sur la chaîne YouTube, le 11 avril 2024. A ce jour, il y a eu pas mal de mises à jour quand même de correctifs d'Alaskan Road Trucker, et comprenez bien quand le jeu sortira également sur console, il y aura toujours des patchs qui vont arriver, parce que les devs veulent que leur jeu soit évolutif, et un peu détrôner un peu le ETS2, comme on avait déjà discuté, et sur console, et ben sincèrement, je vais être honnête avec vous, Alaskan Road Trucker, ça sera quand même le meilleur jeu de camion jamais existé sur console. Sur console, on n'a pas aussi de bon jeu, sincèrement, de jeu de camion que celui-ci. C'est vrai que celui-ci, il a un point vraiment différent d'ETS, qu'on avait déjà discuté, parce que là, il va falloir sortir du camion, il va falloir réparer son camion, on va prendre vraiment plus de temps comparé à ETS, mais sur console, on n'a jamais eu un jeu de camion comme celui-ci, vraiment abouti, vraiment à 100%. Alors quand je dis il va falloir gérer, ben oui, c'est que dans celui-ci, on peut sortir de son véhicule, et oui, quand vous sortez de votre véhicule, là, il va falloir réparer votre camion, ou leur mettre les chaînes, s'il y a de la neige, il va falloir mettre les chaînes, tout simplement, mettre la remorque, il va falloir vraiment travailler comme dans la vraie vie. Vous avez un QG, on a un garage, on a plusieurs skins pour changer son camion. Voilà, en tout cas, le jeu est vraiment très complet, comme vous pouvez regarder. Là, je suis en panne d'essence, il faut vraiment que je vous remette de l'essence. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, j'ai pris le temps de vous ressortir une dernière vidéo de Alaskan Road Trucker pour vous demander, tout simplement, est-ce que Alaskan Road Trucker, ça vous intéresserait du gameplay à la sortie officielle sur PS5 ? Alors, j'attendrai les avis dans les commentaires, beaucoup de pouces bleus, les amis, beaucoup de commentaires, et s'il y a pas mal d'abonnements sur cette vidéo, on reviendra sur Alaskan Road Trucker au mois de juillet, vous proposer, tout simplement, des l'esplay sur Alaskan Road Trucker, sur la PS5. Comme vous pouvez regarder dans les commandes, clavier, souris, manette. On peut changer maintenant le type de pilotage du contrôleur. On peut passer en B, en console A, B, américain, ou Alaska. Donc, en gros, vous avez les plusieurs fonctions. Vous avez le TS2, la fonction du TS2 qui est vraiment plus souple. Donc, en tout cas, ça, c'était vraiment une fonction que j'attendais énormément. Donc, en gros, quand le jeu va sortir sur console, vous inquiétez pas, le jeu ne sera pas rigide. Moi, je l'ai connu au début, tout simplement, de Alaskan Road Trucker. Quand vous allez l'avoir sur console, vous allez avoir vraiment un camion vraiment très souple, identique, un ETS2 si vous avez envie, tout simplement avec plusieurs vues, comme vous avez pu le voir. On a la vue d'intérieur qui est vraiment sympa. Alors, moi, j'ai toujours du mal avec cette vue d'intérieur. D'ailleurs, souvent, je tourne un peu bizarrement. Alors là, je teste une nouvelle fonction. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment bien sensible quand je tourne avec le volant. Vous voyez, c'est vraiment sensible comparé à avant. Avant, c'était vraiment très rigide. Et en tout cas, ils ont aussi réglé le problème du GPS. Maintenant, la carte est mieux détaillée. Oh là là, j'ai failli aller un peu n'importe où. Voilà, en tout cas, j'ai pris quelques minutes aujourd'hui avec vous pour vous expliquer les avancements du jeu qui arrivent pour cette année. Alors, il y aura forcément d'autres mises à jour, les événements. Vous savez très bien que les développeurs, ils font souvent des événements comme Pâques, pour Halloween, pour Noël. Comprenez bien, quand même, en tout cas, ce jeu, je pense qu'il peut vraiment faire mal à ETS2 dans l'avenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre pouce bleu pour soutenir la vidéo. Vous savez très bien que je fais beaucoup de vidéos de découvertes sur la chaîne YouTube. Je fais des jeux indépendants, double A, triple A, sur tous les consoles. Et aussi, dès l'esplay, en ce moment, vous pouvez retrouver Rise of Ronin, vous pouvez retrouver du Stellar Blade, vous pouvez retrouver du Dragon Ball Z Kakarot très bientôt, Robocop Rock City. Et au mois de juillet, on se retrouvera aussi sur la Nintendo Switch avec Luigi Mansion 2. A très bientôt sur ce, ciao ciao à tous. Sous-titrage ST' 501